Je sens que je vais me faire chier je vous dis direct je viens de faire tomber liquide de frein par terre c'est génial ça Salut les potos j'espère que ça va bon retour sur la R6 la dernière fois je me suis arrêté en cours de route j'étais en train de péter un plomb avec les câbles de gaz en fait j'ai fini par comprendre pourquoi les câbles de gaz que j'avais pour aller avec la poignée spéciale domino qui déchire c'est de la balle mais j'ai fait une erreur de commande en fait c'était pour 2006 à 2020 ça c'est un modèle 2003 2005 et du coup ça se voit pas beaucoup franchement la différence elle est vraiment très minime mais voilà ça passe pas donc j'ai commandé de nouveaux câbles on va démonter cela on va monter les bons ça ira beaucoup mieux et j'ai reçu les vis d'étrier j'ai reçu les banjo qu'il faut on va pouvoir monter finir de monter tout le système de frein vous rappelle que le but c'est de finir entièrement le châssis comme ça s'il y a un petit problème de faisceau de quoi que ce soit c'est pas très grave ça peut se gérer ça fait longtemps que j'ai pas touché la R6 je suis bien chaud le faisceau est posé les roues sont montées tout est pas mal il nous reste le système de frein arrière que ce soit au guidon et au pied la chaîne à monter allez des câbles de gaz première chose comme ça ça sera déjà ça fait ah si il y aura le pot aussi à gérer parce que j'ai un pot tout neuf mais c'est pas le bon donc il se monte pas sur cette moto je vais prendre des mesures pour que Jonas il puisse me souder un petit raccord pour accorder le pot à la ligne allez la poignée de gaz j'ai fait un peu de rangement aussi dans le garage parce que ça commence à être vraiment le bordel c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait quand on bosse enfin moi en tout cas mais j'en fous un peu de partout à chaque fois et après c'est pas de temps pour bosser parce que du coup tu trouves pas les outils et tout ça devient vite chiant ça les gars c'est le meilleur pose outil du monde tu vois c'est creusé c'est pour ça qu'on a plati les réservoirs on fait genre pour mettre le cul les pieds tout mais c'est juste pour poser nos outils en fait c'est dommage d'ailleurs qu'il était déjà poqué ce réservoir j'aurais bien aimé vous montrer comment on fait parce que c'est une technique ancestrale extrêmement soigneuse évidemment allez j'ai hâte de monter les câbles et de voir comment ça marche l'histoire parce que j'en entends que du bien de ces poignées de gaz c'est pour ça que je voulais absolument celle là après tous ceux qui me disent que c'est génial c'est des gars qui font de la piste et là c'est pour faire du stunt donc j'ai monté le le tirage progressif comme ils appellent domino et on va voir sur les conseils d'ailleurs des poteaux de de chez mi casque grâce à qui j'ai pu avoir cette poignée là je remercie encore une fois d'ailleurs donc ça c'est les câbles pour poignées domino pour r6 de 2006 à 2020 donc c'est pas bon pour moi par contre s'il ya quelqu'un qui regarde qui a une r6 2006 à 2020 qui a une poignée domino et qui a besoin de câbles ben voilà j'en ai ça va être un autre délire par contre c'est des câbles universel alors je sais pas trop comment faut faire je sens que je vais me faire chier je vous dis direct on va déballer tout ça je vais vous emmener à côté je vais enlever le réservoir c'est important d'être à l'aise pour travailler c'est les câbles bien ici on voit bien la petite notice et là la visserie donc ça ça sort de la poignée est ce qu'il vaut mieux mettre je vais regarder la notice je sais pas si vous voulez lisez les notices d'habitude je les lis pas comme j'ai ah putain ben d'accord couper le câble et la gaine comme il faut ce morceau là il faut qu'il soit côté poignée bon j'ai rien compris j'ai l'impression de faire un atelier tricotage mais du coup je vais remonter la poignée alors c'est que moi je suis vachement jaloux des gens qui ont pas des pieds à la place des mains celui là c'est celui tire parce qu'il ya deux câbles sur les sportifs d'ailleurs si dans les com vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai jamais compris je vais vous montrer vite fait comment c'est foutu alors en gros chaque câble alors celui qui tire il faut le mettre là celui qui pousse du coup celui qui repart dans l'autre sens il va là vous voyez là bas il faut les enquiller là dedans c'est franchement assez chiant à faire serré le serre câble bon je me suis trompé c'était en bas que ça tirait pas en haut putain faut tour des montées de ce côté c'est monté voilà maintenant on va pouvoir faire les réglages ici en fait en gros et pour les câbles de gaz ce sera bon et tant mieux parce que putain l'épreuve en fait c'est pas mal ouais là c'est bien alors il ya beaucoup de marge pouvez voir qu'il ya beaucoup de câbles en plus c'est pas pour rien dans sa deuxième version elle va être carréner cette moto et donc je sais pas trop comment passeront les câbles à ce moment là donc je préfère laisser un petit peu de marge et pas envie de recommander des câbles bon temps de manger bonbon on va monter le frein arrière on va commencer par le plus facile entre guillemets le frein arrière au pied sur l'étrier 4 pistons qui va en bas et il va falloir vous allez voir il va falloir le purger en le mettant en haut parce que purger un étrier à l'envers ça marche pas ou très mal ou c'est très chiant et donc voilà on va faire ça tout de suite maintenant un étrier 4 pistons de vis un banjo avec avec les oint donc là on va placer la durite comme il faut et on va le purger dans le bon sens c'est à dire avec la vis de purge vers le haut et la purge des freins c'est toujours un moment génial le petit système avec la durite sur la vis de purge qui va dans la petite bouteille voilà on renverse tout de suite comme ça c'est fait et le liquide de frein kenel moi il fait toujours deux petits trous là c'est pourquoi parce que quand tu verses avec celui là comme ça il ya de l'air qui rentre par là et ça fait pas pout 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 et c'est super chiant quand ça fait pout 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 c'est parti pour la purge par contre le frein arrière ça fait mal parce que comme il ya le ressort c'est la loose il ya de la pression et ça ça fait plaisir parce que je vais crever de chaud voilà bon là ça doit être pas mal je vais crever j'ai du liquide de frein plein les pattes un étrier de montée c'est le frère au pied c'est celui d'origine qui a de base sur toutes les motos on l'a juste remplacé par un frein par un étrier quatre pistons radial de r6 ou de r1 pareil c'est monté sur les deux et maintenant on va s'occuper du frein au guidon et là c'est deux étriers six pistons de r1 premier étrier qu'on met ça va être celui là en fait on va mettre la première durite on va venir mettre la deuxième qui va aller à l'étrier suivant ça va être un montage en série en fait alors ça c'est des six pistons radial je peux vous dire bien ça freine très fort je vais freiner avec un seul doigt sur ces deux étriers là c'est pour ça que je mets du vraiment du gros frein pour pas avoir à forcer puisque c'est vrai qu'au bout d'un moment quand tu arrêtes pas de forcer c'est assez chiant un doigt ça se fatigue vite pas de remarques de merde dans les commentaires la durite est là il me faut deux petits joints il faut quatre joints du coup ça sera la durite qui viendra voilà ça devrait donner à peu près ça bon les potos déjà ici les étriers ils sont montés les trois l'arrière donc qui est en bas le frein au pied il est purgé celui-là le doré il reste à purger les deux gros étriers six pistons voilà dis bonjour bon vous souvenez de la technique pour purger le frein avant et donc on va faire exactement la même chose pour purger le frein arrière je vais mettre le manche du cric ici pour garder le bocal en hauteur peut-être du mesurer avant oui on va remplir de liquide et alors là ça va être drôle vous allez voir parce que du coup comme je suis tout seul là je vais m'éclater parce qu'à chaque fois il va falloir que je vienne mettre un riz lent pour aller ouvrir derrière je transpire les gars mais je transpire je viens de faire tomber liquide de frein par terre c'est génial ça voilà bon vous voyez pas trop parce que voilà je fais les étriers un par un j'ai mis le médecylindre dans ce sens ce qu'il faut le purger avec la tête en haut comme pour les étriers finalement allo ça donne chaud de pomper dans un garage l'été le liquide descend il ya des bulles qui sortent ça c'est bon signe ça veut dire que le circuit il est bien fermé qu'il est bien étanche et que quand tu pompes ça y met de la pression je sens déjà de la pression non alors que j'ai pas purgé deuxième étrier les gars il fait chaud entendez comme ça queen alors ça ça veut dire qu'il ya des bulles dans le médecylindre en haut on a le faire après on a presque passé un demi-litre de liquide de frein les gains parce que vu la longueur de durite bon c'est normal ça commence à durcir au niveau du levier c'est assez long à purger un comparé c'est sûr au frein au pied ou à l'avant mais il ya beaucoup de longueur de durite ça serpente beaucoup de temps en temps faut se coudre un petit peu faire remonter les bulles oh allo ouais ouais à l'eau qu'on salut poteau bon alors en fait on est demain parce que parce que c'était l'on a purgé c'était vraiment long bon après il ya quand même deux mètres de durite deux étriers six pistons en série donc c'est quand même un sacré merdier et donc c'est très loin purgé et en fait j'ai une petite technique pour ça c'est qu'une fois que j'ai quand même bien rempli le circuit qui reste pas beaucoup de bulles quand j'arrive pas vraiment à purger je laisse en fait la poignée le médecylindre en pression avec un riz lent toute une nuit et tu reviens le lendemain matin et c'est magique le frein il est purgé et là franchement il a l'air bien plongé il est nickel il est vraiment et les costauds je vais mettre le médecylindre dans sa position d'utilisation et remettre le bocal à sa place voilà putain les gars le freinage il est fini je suis trop content et si vous avez vu la petite vidéo que je vais faire juste après là donc il sera sorti avant celle ci vous comprenez pourquoi je suis vraiment content parce que le freinage franchement s'il ya un truc important pour moi c'est ça quoi elle est la deuxième poignée deuxième poignée puis là on va commencer à être vraiment pas mal et voilà je regarde comme c'est bon allez bisous bon week-end coucou bah en fait encore on est à peu près une semaine et demie plus tard voilà parce que à chaque fois que j'avance un petit peu entre temps il ya un événement il ya un roulage là on est allé à l'urci ensuite on est allé à ckv avec drift and fun voilà il ya plein de trucs qui s'enchaînent et donc quand je peux j'avance sur la moto donc c'est pour ça que je change d'habit très fréquemment dans cette vidéo c'est pas un défilé de mode les freins ils sont finis ils sont purgés tout va bien et là je viens de recevoir les durites samco donc c'est le kit de durite complet je suis content de l'avoir reçu maintenant parce que j'avais pas envie de tout refermer pour tout remettre tout ouvrir ensuite donc eh ben on va monter ça avec la précision il fait à peu près 700 degrés dans le garage il fait tellement chaud que j'ai froid donc c'est le kit complet samco de durite un énorme merci à samco parce que parce que ça c'est cool d'avoir des bonnes durites de qualité celles-là elles sont vieilles c'est les durites d'origine celle qui est ici en bas finit toujours par se percer sur les r6 à la sortie de la pompe à eau en tout cas moi ça m'arrive à chaque fois donc bah c'est cool on va faire les durites une par une parce que sinon je vais pas me rappeler où ça va je sais pas si y'a de l'eau dedans je pense qu'on va vite le savoir où elle est petite douille de 6 elle était pas serrée ah oui en fait il y a de l'eau putain je vais la faire à chaque fois celle-là j'ai presque rien mis à côté hein il y a des durites là derrière aussi je découvre des durites que j'avais jamais vu ça a l'air d'aller là ça ça a l'air d'aller là putain les gars c'est bon c'est les bonnes je suis trop content bon là je viens de casser le collier ça c'est cool il fait chaud les gars je vous jure c'est abusé ah bon il fait maintenant 768 degrés dans le garage et j'ai monté la moitié des durites mais c'est cool il y a plus en rouge c'est beau bon bah l'autre moitié bon alors là là c'est pas compliqué là ça va être chiant c'est cette durite qui va là qui passe dedans et qui va là bas et ça va être ultra relou genre vraiment bon à démonter c'était pas aussi galère que je pensais je sais ce que vous vous dites à voir monter ça va pas du tout être la même et vous savez ce qui m'emmerde c'est que je suis sûr que vous avez raison par contre je me suis niqué la main bon bah les gars les durites c'est fini toutes les durites d'eau de la moto et d'air en fait aussi du coup sont passés en renforcée en samco donc ça c'est là plutôt rassurant c'est un truc sur lequel je vais être vraiment tranquille et en plus c'est rouge c'est stylé donc ça fait plaisir là maintenant je vais changer les bougies parce que ben là on s'approche vraiment du premier démarrage va falloir mettre de l'huile mettre de l'eau les bougies neuves mais des cr10 eix ça veut dire des bougies iridium il paraît que c'est mieux est-ce qu'il ya un intérêt à mettre de l'iridium est-ce qu'il y en a pas on m'a souvent dit que ça servait une demi-heure et pas plus et qu'après l'iridium ça existait plus alors je fais pas votre avis dites en commentaire si vous vous savez mais en tout cas pour l'instant changement des bougies et puis ça tombe bien ça permet de contrôler la gueule caison tout simplement en vrai là j'en ai déjà changé trois que j'avais oublié de rallumer la caméra donc les trois premières étaient jolies là on va faire la dernière ensemble et si c'est bon on va pouvoir refermer toute cette partie là il va falloir ensuite trouver un endroit pour mettre le le comodo qui va là normalement il ya le démarreur et tout parce que là vous voyez qu'avec ça on n'a plus trop la place de voir que bah franchement elle n'est pas dégueu la bougie après il ya beaucoup de raisons qui pourrait faire qu'elle démarre pas par exemple j'ai enlevé le système anti-pollution alors j'ai lu partout sur internet que n'avait pas besoin de chanter quoi que ce soit mais voilà on n'est jamais à l'abri c'est des motos qui sont aussi un peu capriceux par rapport aux compteurs il y en a qui démarre pas sans compteurs il y en a qui démarre sans c'est les mêmes motos les mêmes années qui viennent du même endroit et c'est un petit peu différent tout le temps il ya des motos qui démarre très bien sans compteurs et du jour au lendemain elles ont besoin du compteur donc on va voir je crois qu'au pire j'en ai un il faut pas trop fort les bougies voilà les bougies c'est fait et là on n'est pas trop mal les gars alors là je fais un truc un peu que je sais je pense pas que ça va enfin je sais pas ça va marcher je peux être négatif mais en gros je vous explique comme on a changé la poignée de gaz qu'on a mis la domino encore merci du casque cette partie là du commodo donc ça c'est le bouton et pour couper que j'ai déjà raboté en fait il est raboté pour éviter en passant la jambe ou quoi de couper le contact ce que ça fait assez mal quand voilà mais du coup il passe plus le commodo il n'y a plus la place entre le frein et le la poignée de gaz domino et ben du coup on est un peu emmerdé ça passe pas je peux pas le mettre je veux le garder à côté de ma poignée de gaz ce truc parce que j'aime bien faire des burn et tronçonneuse on appelle ça que tu tiens la moto comme ça et elle tourne et puis voilà et en fait j'ai toujours eu ce réflexe d'avoir le pouce sur le stop au cas où ça se passe mal au cas où je sais pas la moto elle raccroche elle veut s'envoler pris l'habitude de tout le temps rouler avec le pouce ici pour pouvoir couper la moto et qu'elle part pas tout seul et donc ça je veux le garder à côté de la poignée de gaz donc en fait il va falloir raboter ça ce qui sert à la base de la poignée de gaz qu'on en a plus besoin mes petits gants toujours la protection et pas forcément parce que c'est dangereux mais surtout parce que mes mains elles m'obéissent pas toujours elles font pas des trucs qui me mon petit outil là c'est un peu de la merde ça coupe pas très bien mais bon ça fait la moitié du boulot je vais essayer de finir avec le petit tour la bon là c'est pas trop mal on va voir si ça passe là où je veux le mettre ici pense que ça passe le komodo il est retaillé il passe nickel les piles là où je veux qu'il soit hop ça je peux avoir les gaz et le pouce ici et là en plus je peux pas trop l'attraper donc peut pas mettre de coup de démarreur sans faire gaffe donc là c'est cool vous aussi vous tournez souvent en rond comme ça dans votre garage on cherche un truc j'espère franchement oui parce que sinon bon bah voilà les gars ça avance pas mal pas aussi vite que je le voudrais mais bon c'est qu'il ya d'autres trucs à côté les événements ça prend un petit peu de temps il ya des petites pièces qui mettent aussi un petit peu de temps arrivé des fois mais je suis content ça avance super bien ça va vraiment je pense être ma meilleure moto de steve jusqu'à aujourd'hui là jusqu'ici la liste des modifs qu'on a fait des vrais gros freins devant et derrière donc la platine triple étrier les mets cylindres etc j'ai fait une vidéo sur les freins pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus c'est pourquoi il ya autant d'étriers etc vous la met par là ou par là je sais plus la fourche de r6 2008 avec le thé sur mesure les bracelets sur mesure aussi qui sont un peu rehaussés pour le stud les bocaux qui sont incorporés dans le thé donc ça c'est vachement pratique pour passer les jambes et tout dans sa première version elle aura pas de carénage devant ça va être la version corona et puis après il y aura une autre version que j'aimerais bien faire tout carrénais mais bon ça on en parlera un peu plus tard je vais quand même utiliser ma petite coque pour la version corona parce que voilà c'est cool l'arrière renforcé avec les pecs renforcés et le truc derrière pour pouvoir faire frotter ou alors se retourner violemment et faire des saltos j'aimerais bien éviter ça ça serait bien les platines en acier réglable alors pourquoi en acier et pas en comme on fait sur une moto de piste parce qu'en fait quand je vais tomber et je vais tomber je vous le dis quand je vais tomber ça va venir taper là potentiellement et de l'acier déjà c'est plus solide et ça pourrait venir à tordre de l'alu très solide ça pourrait casser la petite patte qui est sur le cadre il reste à faire l'adaptation du pot donc ça c'est jeunesse qui va qui va s'en charger il a déjà prévu le coup le petit point de soudure sur le pignon de sortie de boîte filetage est mort comme sur beaucoup d'air 6 en fait ça se dévisse tout seul et quand le pignon sort ça bouffe le filetage sur l'arbre de boîte et donc pour pas changer d'arbre de boîte parce que ça c'est hors de question je remets l'écrou et puis un petit point de soudure ça aussi c'est jeunesse qui va le faire il reste la boîte à air à remonter la batterie à mettre en place monter la chaîne les carénages les crash cage et puis après on sera pas mal mais avant tout ça il va falloir la faire démarrer il ya pas mal de raisons qui me laissent penser que ça va peut-être pas démarrer du premier coup voilà ça va être la surprise mais en tout cas c'est cool ça avance super bien la quasi totalité des pièces sont là et je pense que dans la prochaine vidéo j'espère elle démarre on pose la déco et elle sera finie en attendant abonnez vous laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu sinon pensez à faire un tour sur les réseaux sociaux on met plein de conneries en story surtout en ce moment il ya le numéro de guigui d'ailleurs dans ma story là si vous allez sur mon compte instagram je vous mets ici et je vous mets le numéro de téléphone à guigui bon c'est peut-être faux faites gaffe à vous on a commencé à peu près 700 degrés dans le garage là il en fait je pense 940 je suis en train de me liké fier bon allez ciao les potos à